Y'a un air de ressemblance ou pas ? Ouais bof hein ! Là par contre c'est moi ! Hé 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 ! Wesh les frères vous avez bien coi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo LA PETITE VIDÉO Découverte et suite de la série Sur le local ou les locaux Aujourd'hui nous allons visiter Une nouvelle entité Une nouvelle pièce je ne sais pas comment appeler ceci Elle est à Lyon encore une fois Située dans le 6ème arrondissement En centre ville Vers Foch voilà donc je vous dis Un petit peu le quartier etc Et vous allez comprendre qu'on est plutôt bien placé Et au delà de ça c'est un local qui a une histoire Mais avant de vous raconter l'histoire On y va, on retrouve Thomas, on le visite Et je vous raconte cette histoire qui est assez drôle Très très grand, 80 mètres carrés et tout On espère qu'il réponde aux critères C'est parti Enchanté Ça fait trop plaisir Enchanté Petite anecdote autour de ce local Qui est quand même assez drôle C'est que ce local on l'a vu sur un site classique J'ai demandé une demande d'information Et il se trouve que ce gentil monsieur ici Il y a personne qui vient nous faire visiter Et moi ce gentil monsieur me connaissait Par le plus grand des hasards Et au moment où j'étais en stream en train de le montrer au chat De dire ouais je vais visiter ce local Qui était dans le chat Il a fait mais Zach je vais t'envoyer un message Regarde tes SMS Je regarde mes SMS Il m'a envoyé un message Zach appelle moi Il a à moi ce local Appelle moi beau gars je t'ai envoyé un SMS de quoi Qu'est-ce que tu racontes mon frère ? Imagine si c'est vrai Imagine c'est vraiment le sien Quoi ? Mais c'est vraiment lui ? Mais c'est vraiment le gars du chat ? Mais je rigole pas ! Elle est belle la vie maintenant Elle est belle En fait l'avantage c'est qu'il y a une grande pièce en bas Donc regardez un grand espace en bas Et tout Bien Avec là-bas une chaude salle de bain Tout ça Alors là je vous le montre vraiment Regardez Toilette Mini coin Cuisine Une cabine d'essayage Thomas qui veut son studio photo L'avantage C'est qu'il y aura toute une pièce en bas pour le faire Parce que moi je pense à titre personnel Me réserver le haut Et le haut c'est ce qui était le plus intéressant Je vais vous le montrer Donc regardez C'est en haut de cet escalier C'est un poil ghetto Mais je vais vous montrer tout ça Donc en haut Je vous montre Il y a Ici Donc un premier espace Qui est assez grand Et l'avantage contrairement aux deux dernières Que j'ai visité Bah c'est que Je tiens debout Je tiens debout quoi Je me tape pas la tête C'est un premier espace ici Qui peut être adapté en tout Et n'importe quoi Ça peut être un décor pour tourner Ça peut être des choses à mettre Mais un bureau Tu vois tu peux foutre des bureaux Et tout ça c'est cool Et il y a une petite crypte Une petite crypte C'est assez marrant Tu fais ça Parfait Regardez je tiens debout Bon pas de beaucoup Mais je tiens debout Et là t'as tout un grand espace Oh j'aime beaucoup Regardez le grand espace Donc là par exemple moi Je me vois peut-être mettre Ma pièce de stream là dedans Donc Je trouve ça plutôt pas mal Alors ici il y a un petit débat Des barras Mais là voilà Vous voyez je me vois bien installer Un décor Il y a un mur plat Pour pouvoir mettre des trucs Il y a de la place Pour pouvoir foutre un bureau Il y a des endroits Pour pouvoir enregistrer des vidéos Donc par exemple Pour des Z-stories Pour des vidéos Tu vois où je parle un peu plus Facecam Tu vois pour changer Ça peut être sympa Alors peut-être un peu relou De devoir refaire ça à chaque fois T'as l'impression de passer vraiment Dans un endroit un peu bizarre Mais entre cette surface là Là ici pour stream Et en bas pour le studio photo On peut même foutre peut-être Un coin canapé et compagnie Histoire de se faire plaisir Je suis firmé Je vous cache pas rien Il y a déjà une box internet Si si Box SFR On n'avait jamais chez eux Au moins je vous le dis Mais là ça me parle Franchement ça me parle Venez on va avoir Enfin la vie de Thomas Désolé je remets le masque en place Mais quand t'as une grosse remarque Comme moi C'est pas toujours simple Monsieur Thomas T'en penses quoi de tout ça ? Ah c'est pas mal hein Après je vous rends du prix Ça fait le comissaire Ça fait le comissaire en 170 Monsieur Combien est le loyer ici ? 10 000 euros annuels 10 000 euros annuels ? Tu fais le calcul Ça fait 800 euros par an C'est nice Franchement 800 euros par an pour tout ça ? 820 Ouais t'as 800 de charge T'as 500 foncières Parce que quand t'es le catarin Ouais T'es commercial Tu fais la foncière Ok C'est pas comme un appart Donc 10 ça fait 11 300 Ouais bon bref Grosso modo du 12 000 l'année Mais du coup Ouais du coup y'a pas de téléhorne Donc pour vous je pense que c'est Enfin c'est mieux C'est le maris Y'a le filre ici ? Je lui ai demandé ce matin A ma collègue de la régie Elle m'a dit qu'elle a fait la filre Franchement ça me parle Thomas ça te parle un peu ou pas ? Ouais simplement c'est le vis-à-vis Le vis-à-vis peut te déranger un peu ? Ouais ça peut te déranger Ouais je peux comprendre C'est vrai que le rendu sur rue Ça peut Après ça peut se cacher non ? Ça peut se flouter C'est juste le litre comme ça Ouais c'est vrai que le vis-à-vis Peut être un peu dérangeant Après si ça peut se couvrir D'une manière ou d'une autre Ça peut donner quelque chose Tu vois ? Ne serait-ce qu'au moins La façade vraiment ici quoi C'est à la rigueur Si c'est en haut Bon peut-être qu'on s'en fout un peu Mais en bas ouais effectivement Si ça peut être totalement couvert Après ça va c'est pas du ça Enfin c'est pas un vitrage Qui est très très fin Donc il est relativement correct Ouais Mais moi je pense au futur Donc je pense à ton assureur Ouais À l'assureur locale T'as pas mal de rachos Ça ça peut staffer Mais en tout cas là comme ça Franchement je vais t'aider Ça me parlait là C'est bien c'est que vraiment Il y a pas de taf Franchement Sauf l'alarme A refaire en combatture Si vous voulez L'escalier Vous pouvez laisser comme ça Ouais l'escalier on s'en fout Franchement Peut être la blanche cassée Ça ça se pète au crâne Comme ça là Ça se pète au crâne Ça c'est vraiment le mec Une bonne la d'Erazine Tu viens de te remonter Le mec a fait ça sérieux Mais à quoi il sert ? Ça va vraiment Si on le prend Et qu'on ait l'occasion de péter Mais là du coup c'est Ça fait ta coup d'épaule Là c'est un jour une la Vraiment ça envoie C'est un jour une la Bon allez let's go On repart Regardez la plus belle ville de France Tu penses qu'il y a couvre-feu là ? Il est quelle heure Montre son téléphone ? Ils sont en confinement Bah regarde là 18h05 Ah mais le couvre-feu Il va voler en éclat tout seul A 18h comme ça Avec l'euro 12 Ça va être très difficile C'est mieux ici que chez nous Bon du coup Toto T'es convaincu par ce local Ou tu veux qu'on en visite d'autres Je pense qu'on va en visiter d'autres On va en visiter d'autres quand même Parce qu'il est intéressant lui Il est pas horrible Bien sûr il est très bien Mais c'est cette verrière devant La verrière devant te dérange ? Je suis pas certain Tu vois Je suis pas certain Mais après bon Après avoir Bah moi perso vous avez compris Je pense que au long de la vidéo J'ai vraiment kiffé Je l'ai vraiment apprécié On va voir C'est vrai que la verrière devant Ça peut poser des soucis En termes d'espace Ça me disting quand même Comme le lever Parce que c'est quand même mieux disting Moi il me faut une partie fond blanc Il faut un peu de hauteur Tu vois Toi t'as ta partie Qui était un peu plus recluse Dans ta grotte en dessous Oh la grotte là Elle m'a chauffé Eh la grotte elle m'a chauffé Énorme les gars Tu vas pouvoir hurler comme un singe Oh je vais pouvoir hurler comme un putois Y'a personne qui va venir me déranger Donc vraiment Cette petite crypte me chauffe L'espace à côté Y'a 20 mètres carrés Ça me chauffe En bas je trouve C'est assez grand Pour foutre un studio et tout Après effectivement Y'a le devant Y'a la sécurité Tout ça Mais bon c'est ce que je dis à Thomas Après y'a des tonnes de boutiques C'est un quartier Là où on est Qui est relativement bien surveillé Et calme Donc pour que des mecs Viennent nous casser les couilles Va falloir le faire quoi Bon n'hésitez pas à dire ce que vous Vous avez pensé de ce local En question En commentaire On verra si Vous avez peut-être des remarques pertinentes A dire pour le protéger Pour le prendre ou pas Et on va continuer cette série Vlog du local Parce qu'une fois qu'on aura le local Faudra l'aménager Puis après l'aménager Faudra le setup Ça va dire toutes les marques en balle La série du local Ça continue Bisous